Les chiffres nous sont donnés quotidiennement. Bien évidemment, ces chiffres ne sont pas corrects à partir du moment où beaucoup ne se font pas tester. Ce propos polémique sur la gestion du Covid lancé par une enseignante a surpris le proviseur du lycée de Sada. Selon lui, il n'y a rien à cacher dans son établissement. Des points de situation Covid sont réalisés quotidiennement. Des réunions aussi organisées avec les enseignants et les parents pour mettre en place des mesures sanitaires. Puisque nous demandons aux parents régulièrement à travers différents supports Internet, lors de réunions de sensibilisation, de bien prendre la température des enfants le matin. Mais surtout, lorsque l'enfant a des symptômes, c'est la famille qui est le premier rempart. C'est elle qui prend la température et qui permet à l'enfant de venir au lycée ou pas. Ou c'est encore elle qui nous alerte pour dire mon fils ne se sent pas bien, il ne va plus à l'école, je vais le faire tester. Et qui nous donne les résultats après. On a vraiment besoin des parents et c'est ce qui se passe. Nous avons officiellement 14 cas Covid depuis la reprise du 26 octobre dernier. Alors évidemment, ils sont dans des classes diverses. Et puis c'est au fur et à mesure des journées qu'on récolte les cas positifs. Au lycée de Sada, une brigade anti-Covid composée d'une trentaine d'élèves renforce depuis peu le protocole sanitaire. Des jeunes qui parlent le même langage pour une meilleure sensibilisation. Quand on leur dit, ne prennent pas ça comme une attaque ou une obligation, ils le font d'eux-mêmes, volontairement. À ce jour, il n'y a aucun facteur alarmant qui pousserait le lycée à fermer ses portes. C'est l'ARS, en lien avec le rectorat, qui nous demande de fermer ou pas. Nous avions une alerte sur la commune, on a échafaudé des plans pour voir si on pouvait limiter le nombre d'élèves en cas de dérapage de l'épidémie. Et l'ARS nous a donné des éléments rassurants. Et pour l'instant, le lycée fonctionne normalement. Depuis la reprise des cours le 26 octobre dernier, le lycée de Sada compte 14 cas de Covid sur plus de 2000 élèves et zéro chez les enseignants. À ce jour, aucune fermeture n'est envisagée. Sous-titrage ST' 501